Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Un Chœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Violetta Wavert. Bonsoir, Violetta. Bonsoir, monsieur. Alors, Violetta, vous êtes d'origine polonaise. Vous êtes en France maintenant depuis quelques années et vous êtes un petit peu le porte-voix de Sœur Faustine en France grâce à l'association qui a été fondée maintenant, c'était en 2006, pour parler de la miséricorde divine. Donc, depuis, je crois, toutes ces années, vous animez une veillée de prière annuelle. Une grande fête à l'église Saint-Sulpice à Paris. Et le premier vendredi du mois, une fois par mois. Voilà, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte du journal de Sœur Faustine. Je sens parfois, après la Sainte Communion, d'une manière singulière et sensible, la présence de Dieu. Je sens que Dieu est dans mon cœur. Et le fait que je sente la présence de Dieu dans mon cœur ne me dérange pas dans l'accomplissement de mes dévoires. Même dans les affaires les plus importantes qui exigent un effort d'attention, je ne perds pas la présence de Dieu dans mon âme et je lui reste étroitement unie. Avec lui, je vais à mon travail. Avec lui, je vais en récréation. Avec lui, je souffre. Avec lui, je me réjouis. Je vis en lui et lui en moi. Je ne suis jamais seule car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque moment. Alors, ces paroles, vous les faites vôtres aujourd'hui ? Oui, à l'école de Sainte-Faustine, bien sûr. Et il y a, tout au début, j'ai beaucoup hésité à choisir un passage puisque tout est très beau dans le Petit Journal. Et j'ai hésité sur la phrase qui se trouve au début du Petit Journal où elle dit qu'elle doit écrire sur les rencontres de son âme avec le Seigneur. Et elle dit « La plume peut-elle écrire ce qui n'a pas de mots ? » Mais elle accepte écrire puisqu'elle reçoit cet ordre de celui qui représente Dieu sur terre, donc son directeur spirituel, le bienheureux Michel Sopochuken. Alors, sur Faustine, il faut quand même dire qu'il y a une belle actualité. Le 18 mai, il s'est passé quelque chose qui vous a ravie ? Oui, j'ai été vraiment dans une grande joie quand j'ai appris que le pape durant la messe du matin, alors que c'était le centenaire de l'anniversaire de Saint Jean-Paul II, il a décidé d'ajouter Sainte Faustine dans le calendrier romain de l'Église, à la catholique. Alors, on va parler un petit peu de Sœur Faustine, de votre rencontre avec Sœur Faustine que vous avez fait autour de 31 ans. Donc, avant que ça n'arrive, il a bien fallu que vous viviez ces 30 premières années. Racontez-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Moi, j'ai eu la carte de la Pologne. Vous êtes là avec vos parents. Et vous perdez votre mère assez tôt ? Très tôt, oui. Je suis née dans le nord-ouest de la Pologne. Et je perds ma mère à 4 ans. J'ai deux serres. Et notre père était un alcoolique violent. Donc, dès cette enfance, j'ai gardé un certain traumatisme, on peut dire, des peurs. Des malaises, un mal existentiel. Nous avons, toutes les trois, été élevés par notre grand-mère maternelle qui avait une fille de mon âge. Et ça n'a pas toujours été très facile aussi à cause de ça. Et du coup, de ce fait, en fait, je me suis accrochée aux études. J'ai vu que pour qu'on soit remarquée, quand j'avais des bonnes notes à l'école, au moins, les professeurs me remarquaient, me félicitaient, ce que je ne recevais pas à la maison. Il n'y avait rien du tout de cet ordre-là à la maison ? Non. L'amour, il n'y en avait pas beaucoup ? Un peu quand même. Mais on ne pouvait pas remplacer l'amour maternel ni l'amour paternel. Et la foi ? Est-ce que la grand-mère parlait un petit peu de Dieu ? Je lui suis très reconnaissante pour ça puisqu'elle exigeait presque que nous allions à la messe chaque dimanche. Parfois, on avait envie de regarder un film pour les enfants à la télé, mais c'était interdit. Donc, on allait à la messe. Alors, vous étudiez les lettres ? Voilà, donc je m'accroche aux études. Je commence des études de lettres à Cracovie, à 700 kilomètres de ma ville natale, Mechlibouche. Et je vais ensuite partir en France pour améliorer mon français. Je reçois une licence de lettres. Je pars avec ça en Angleterre pour améliorer mon anglais. Et en rentrant en France, je termine les études de lettres avec la maîtrise des lettres. Et je commence à travailler en tant que bénévole dans une association américaine, United Service Organization. et dans cette association, très vite, on me confie le poste de responsable. et j'ai fait comme il fallait parler souvent en public et que j'avais mes peurs, j'étais assez timide. Donc, j'ai fait une formation qui s'appelait Daily Carnegie Training, Communication et Leadership. Et dans cette association, durant cette formation, on nous explique que dans la vie, il faut avoir des projets, des ambitions. et donc, je me suis rendue compte que finalement, chez les Américains, chez les militaires, je ne pouvais pas avancer. Et donc, je décide de rentrer en Pologne pour faire carrière. Donc là, nous sommes en 1999. Vous retournez à Varsovie ? Je vais rentrer et retourner à Varsovie. Tout à fait, c'était une ville que je ne connaissais pas du tout. Donc, pas d'amis, pas de famille là-bas ? Du tout. En revanche, je pars avec des lettres, des recommandations du consul de l'ambassade américaine, de l'attaché des défenses et de la responsable des USO. Et en lisant ces lettres, je me suis dit, avec ces lettres, il n'y a que Dieu qui peut m'embaucher. Parce que c'était vraiment trop beau. J'arrive à Varsovie. Il fait froid en plein mois de février. Mais on était en 2000. C'était l'année 2000. Et petit à petit, je commence à chercher du travail. Et ne trouvant rien, je commençais à aller à la messe tous les jours. Et je commençais à ressentir une telle paix profonde dans l'église. Un jour, je pense que ça devait être en mois de mars, dans l'ascensère, je rencontre un monsieur âgé qui m'a dit, mais je vous vois tous les jours à la messe. Est-ce qu'un jour, vous ne voulez pas venir avec moi à l'endroit où a vécu Sœur Faustine ? Et là, vous dites, Sœur Faustine, c'est qui ? C'est qui ? Voilà. Et en fait, je vous dirai plus tard, parce qu'en fait, je la connaissais. Mais j'ai complètement oublié et j'ai tout oublié. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, je ne la connais pas, donc il est choqué. Mais si vous voulez, oui, je peux venir un jour avec vous à 15h, à l'endroit où elle a vécu. Et donc, il est venu me chercher. J'arrive au couvent. À 15h, nous avons pris ensemble le chapelet à la miséricorde divine. Et ensuite, dans la boutique, je dis, je ne connais pas du tout cette sainte. En fait, je n'ai jamais lu La vie des saints. Et vous allez directement sur son journal. Un petit journal qui est quand même assez fait. J'ai acheté ce petit journal sans être trop touchée dans ce couvent ému. Je rentre à la maison et je n'avais pas de télé. Et donc, je commence à lire ce petit journal. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais que ça dure. C'était tellement beau. Je savais qu'il s'est passé quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je pense que j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint. En tout cas, pour moi, il y avait un avant et un après. J'ai compris chez Sainte-Faustine cette belle relation qu'elle avait avec Jésus. Et je me suis dit, mais si elle, elle peut lui parler aussi simplement, moi aussi, maintenant, je peux lui parler. Et donc, je savais petit à petit comment je dois parler pendant la messe, après la communion. Et voilà, ma vie des prières commençait à... S'enrichir. Voilà, à s'enrichir, à évoluer. Vous avez à peu près 30 ans à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, 31 ans. Vous vous sentiez, vous aviez besoin d'être aimée, vous vous sentiez des pesanteurs, vous ne connaissiez pas trop le sens de votre vie. C'est un petit peu à ce moment-là, vous aviez besoin de vous savoir aimée par Dieu, par exemple ? Oui, je pense. Je suis quand même rentrée en Pologne parce que c'était un peu ambigu. D'un côté, j'étais quelqu'un de bâton qui fonçait dans la vie et d'un autre côté, j'avais du mal, j'étais toujours très mal à l'aise dans les groupes, avec les gens. Et ce que j'ai ressenti donc aussi en Pologne et puis, un jour, donc je commençais à aller dans ce couvent tous les jours et un jour, je demande aux sœurs, puisque Jésus demande à Faustine de fonder une congrégation qui doit préparer, parler de la miséricorde divine. Et donc, je demande aux sœurs « Est-ce que cette congrégation existe ? » Et la sœur me regarde et me dit « Oui, à Mechlibouche. » Alors, j'ai eu la chair de poule. C'est chez moi, ça. Je dis « Mechlibouche ? » 400 kilomètres de Varsovie. Je dis « Mais je viens de Mechlibouche. » Ouf ! Donc, je dis « Très bien ! » Et là, je me suis rappelée quand j'avais 15 ans, je m'arrêtais dans l'église pour prier, j'ai fait des récollections chez les sœurs et visiblement, ce n'était pas encore le moment. Et puis, un jour, en priant dans la chapelle chez les sœurs, j'ai vu un groupe de Français qui rentrait et la même sœur m'a dit « Violetta, peut-être pour vous c'est un signe qu'il faut maintenant rentrer en France avec ce que vous avez reçu. » Et donc, je vais demander à l'école de Sainte-Faustine l'avis d'un prêtre à la confession puisque Sainte-Faustine, pour discerner quelque chose, elle faisait ça et le prêtre curieusement m'a dit « Oui, rentre ma fille. » Donc, je vais passer par Michel Bourges et à mon retour en France, je fais la rencontre avec quelqu'un qui était aussi brûlant du feu de la miséricorde et du feu de vouloir propager ce message, donc Gérard Deschelettes. – Qui était à la retraite et donc qui avait un petit peu de temps. – Tout à fait et qui voulait se ruiner pour parler de cette miséricorde qu'il a découvert en fait à la mort de son petit-fils Stanislas qui est mort à 21 ans et au pied de son lit un prêtre, un Dominicain, Rémi Chapachère, ami, un tableau de Jésus miséricordieux. Donc, Gérard Deschelettes a été interpellé par ce tableau et quand il a su… le Christ avec des rayons lumineux qui partent de son cœur et qui nous éclairent tous. – Exactement et pour Gérard, c'était évident que c'était la suite du message du Sacré-Cœur que Jésus a donné à part élemoniale à Sainte-Marguerite Marie. – Alors, dites-moi, quand on a la chance de vivre cette expérience spirituelle forte, est-ce qu'à partir de là, toutes les blessures, toutes les fêlures sont comblées, soignées et… – Non, bien sûr que non, non. J'ai continué des psychothérapies pendant tout ce temps-là et en fait, je croyais que j'allais mieux et puis, quelqu'un va me dire de faire mon bilan des compétences par un chrétien. J'arrive chez cet homme et il me dit, après avoir parlé quelques instants avec moi, il me dit Violetta, on sent que vous portez un poids alors que je n'avais pas du tout l'impression de lui donner cette impression. Il me dit, ça ne vous intéresserait pas de faire une agapé-thérapie à Kakuna ? – Donc au Québec, carrément ? – Au Québec et je me suis dit, j'en ai tellement entendu parler mais je me dis, non, moi, je ne me mérite pas parce que c'était tellement beau d'aller là-bas, vraiment, c'est comme une préférée du Seigneur qu'il m'appelait là-bas. Avant, il y avait une femme qui a prié sur moi et elle me voyait entourée par la mort et en partant, quand je partais de chez elle, elle a reçu un texte sur la résurrection. Donc, en arrivant au Canada, en Montréal et juste avant de prendre le bus pour Kakuna, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur le même texte, la résurrection. Pendant les cinq jours d'agapéthérapie, j'ai... De nettoyage profond. De nettoyage à fond, je pleure beaucoup, je suis toujours habillée en noir et puis à la fin, je suis toujours triste et donc je me dis, ce n'est pas normal, je ne veux pas partir comme ça. Je suis allée voir la responsable, c'est Rolande, je dis, venez prier parce que j'ai des envies suicidaires et je ne veux pas rentrer comme ça à Paris. et elle me dit, est-ce que tu peux révenir ici et le plus tôt possible ? Donc, je dis d'accord. À l'époque, je ne travaillais pas. Je rentre à Paris, je passe trois semaines à Paris et trois semaines après, je répare au Canada mais pour trois semaines parce que Sère Rolande m'a dit, cette fois-ci, il faudrait que tu restes trois semaines. Donc, j'ai vu ma deuxième agapéthérapie où le Seigneur vient encore nettoyer, vient encore penser les blessures, il y a des choses qui sortent, donc on fait le point et ensuite, je passe une semaine à vivre dans la maison avec les membres du Sénacle, puis vient une retraite, une retraite spirituelle, donc il n'y a pas de Français alors que pendant les agapéthérapies, il y a beaucoup de Français, donc il n'y a que le Canadien, je suis la seule d'être venue de France et puis à la fin de la retraite, l'accompagnatrice, mon accompagnatrice, me dit, écoute le chant des communions, ça sera pour toi. Et donc, la musique commence à jouer, je ferme les yeux, c'était le cantique des cantiques. Je ferme les yeux et je me vois danser dans une robe Ivoire avec Jésus. Et j'ai dit, et c'est Rolande qui a des paroles de connaissance a commencé à dire quelque chose, mais j'étais tellement absorbée par ce que je voyais avec les yeux de mon âme, j'ai dit, Seigneur, avec toi, je ne suis pas comme ça, je suis toute petite. Je me vois en effet, c'est vraiment merveilleux, toute petite, deux ans, avec des petites couettes, Jésus qui me lance en haut et je tombe dans ses bras, je n'ai pas peur de ne pas être attrapée, je lui fais entièrement confiance et je rigole. Et j'entends là Série Hollande qui dit, Seigneur Jésus, je te rends grâce, tu es en train de jouer avec une petite fille, tu restaures son enfance. J'ai encore un peu d'émotion et je pensais que tout le monde savait de qui elle parlait. Donc je baissais la tête mais à la fin je suis allée la voir et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit dans la première partie ? Quand j'ai dansé avec Jésus, elle m'a dit je ne sais plus. C'est un beau cadeau. Oui, très bon. Alors là, je me suis sentie vraiment la préférée. C'est que j'ai toujours voulu être en fait, intéresser quelqu'un. J'ai vu que j'avais du prix à ses yeux. C'est ce que j'ai dit toujours à Saint-Sulpice, on est chacun précieux et on peut croire que oui, ça c'est pour Violeta, ce n'est pas pour moi. Mais moi, à l'époque, je regardais quelqu'un d'autre, je disais oui, c'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Le Seigneur, on a fait autrement parce qu'on est tous précieux à ses yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Saint-Sulpice, il m'arrive de danser, peut-être pas de la même manière comme avec Jésus, mais voilà, c'est pour exprimer cette joie d'être aimée, d'être sauvée et je n'arrive pas à maîtriser ça. La miséricorde divine, comment vous la définiriez, là ? C'est vraiment l'amour qui est plus fort que tout et qui peut tout, qui peut nous restaurer. Et si on se casse encore la figure, si on retombe au même endroit ? On demande pardon et on se relève. on se relève. Ce n'est pas nos chutes qui sont importantes, mais nos relèvements. À chaque fois quand on se relève et vraiment ce qui est très important parce que, vous savez, le petit journal, je l'ai lu trois fois quand même d'affilée et je me suis dit maintenant, il faudrait peut-être que je les relise mais je n'arrive plus à les relire. Je pense que j'ai eu ma dose. Maintenant, je peux lire, je préparais des émissions pour Radio Espérance, par exemple, 26 émissions avec le petit journal. Donc, j'ai lu par extrait mais Sainte Faustine, vous savez, c'est le rôle des saints de nous amener à Jésus. Et là, elle m'a vraiment aménée à la lecture de la parole de Dieu. Et là, je puise tout et je découvre qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, c'était tout à fait normal. C'est dans le psaume, la joie est dans le psaume, la danse est dans le psaume, la louange est dans le psaume. Voilà, il y a tout pour chacun, pour chaque instant de notre vie. Je suis vraiment très reconnaissante au Seigneur. Vous avez encore des moments quand même où vous vous sentez toute seule perdue ou il n'y a plus de lumière ou vous êtes un peu dans une phase de désert ? Non, toute seule, non. Bien sûr, il y a des bas mais c'est pour toujours se rélever. Il y a des combats dans la vie spirituelle, surtout quand on fait une œuvre de Dieu. Plusieurs prêtres m'ont dit ça, m'ont encouragé à continuer cette belle mission de la miséricorde. Il y a toujours des combats. Récemment, j'ai fait une retraite à Paris-Saint, une retraite sur la mission, se ressourcer pour la mission. Et bel début de cette retraite alors que j'arrivais vraiment avec de lourdeur, je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer ? Qu'est-ce que je fais ? La retraite comme on ne faisait que commencer, on a tiré chacun une parole et je vois Sainte-Claire, je me dis tiens, Sainte-Faustine elle ne veut plus de moi. Je pensais que ça allait être Sainte-Faustine et Sainte-Claire qui me dit continue sans te décourager l'œuvre que tu as si bien commencé. Bon, je crois que le message était clair. Oui, très bon. Nous arrivons au moment où je vais vous demander de tirer successivement trois cartes, de nous les lire et d'y répondre s'il vous plaît. Quelle est pour vous la plus grande vertu ? Cardinale ou ? Espérance. Espérance. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu par quoi dois-je commencer ? Par lui demander, par lui dire Seigneur, je vais te rencontrer et il vient. Oui. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner ? De le mensonge. Si j'aime moi, je dois pardonner ou si... Oui. Merci Violetta. Merci d'être venue nous partager ce qui vous anime, nous avoir partagé votre parcours et puis nous inviter à lire le journal de Sœur Faustine et à profiter aussi de découvrir davantage et à profiter de cette miséricorde divine. Donc merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Il y a un site aussi si vous voulez suivre l'actualité de l'association dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Eh bien je propose qu'on se quitte sur quelques images de la dernière fête de la miséricorde divine en mode confiné. Voilà, en mode confiné. Très spécial, mais on était quand même 2500 à suivre cette fête en direct. Merci beaucoup Violetta. Merci à vous tous pour votre fidélité. Pour revoir ce programme, vous avez notre site www.kto.tv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Quelle mystérieuse présence. Notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés. ton regard doux et miséricordieux embrase chacun. Seigneur, prends pitié de malade. Résuscité. Alléluia. Alléluia. ...